Là, nous avons le assain du roi Glele. Un cours d'histoire pour des apprenants de circonstances, venus de 300 kilomètres de Cotonou. Qui est l'épée de guerre utilisée par les rois de Dante ? De leur bandeté natale, ils ont suivi l'actualité liée à la restitution des biens culturels. Nous sommes déplacés pour venir apprécier et nous avions vu. Ils sont venus, ils ont vu les trésors royaux ici exposés, dans toute leur sobriété et leur majestuosité. Ils en ressortent l'esprit chargé d'histoire, les yeux emplis d'émotions, le cœur plein d'admiration et de gratitude. Nous sommes émus par tout ce que nous avions vu. On ne savait pas que nos aïeux avaient des pouvoirs aussi esthétiques. Au nom du conseil commun de Bante, au nom de la population de Bante, nous remercions tout le gouvernement, particulièrement le chef de l'État, pour cette oeuvre salvatrice qui contribue à la restauration de notre patrimoine culturel. Entre ces murs où dialoguent le passé et le présent, le génie et le talent, ces natifs de Bante avec en première ligne les gardiens de la tradition, saisissent l'instant pour aplanir tout différent né des incidents passés qui ont tristement impliqué la ville de Bante. Pardon à toute la République, pardon au président de la République. Nous voulons le rassurer que plus jamais, plus jamais, notre commune ne sera plus le centre d'un tel théâtre. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Difficile de quitter ce musée improvisé sans capturer le moment. Les flashs de la fierté.